Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing les amis. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut utiliser Google Sites comme un blog. D'accord ? Maintenant évidemment c'est pas la chose la plus, on va dire, la plus conseillée à faire. Maintenant il est possible encore une fois de créer un blog avec Google Sites. Donc moi ici je vous ai montré ici très rapidement, enfin j'ai montré, j'ai plutôt créé un site très rapide. Ok ? Ou en dessous, vous avez vu, j'ai tout simplement un article sur le lorem epsum. Et alors qui est redirigé tout simplement, ici je clique sur lire plus, sur une autre page. Et alors on peut laisser des commentaires les amis. Une fois qu'on est connecté à Facebook, on peut laisser des commentaires, on peut argumenter l'article, etc. Donc ça c'est une façon de faire pour pouvoir avoir son blog via Google Sites. D'accord ? Mais ce n'est pas la solution que je préconise. D'accord ? Il faut absolument comprendre qu'on peut le faire, mais ce n'est pas conseillé. Donc moi ici ce que je vais plutôt vous proposer, c'est tout simplement, vous avez vu j'ai un petit bouton blog, quand je clique dessus, je vais être redirigé sur un autre site qui est en fait blogueur. Ok ? Et je le rappelle, quand on travaille sur Google Sites, il faut se dire que Google Sites fait partie de l'écosystème de Google. Et que Google, ce n'est pas que Google Sites. Il y a aussi blogueur. Et donc il faut tout simplement l'intégrer, l'implémenter dans Google Sites. Et là vous avez tout simplement l'occasion ici de créer un blog complet. D'accord ? Avec des articles, etc. Donc j'avais déjà fait une vidéo où j'avais expliqué en plusieurs étapes comment créer un site avec blogueur. Mais j'en ferai une autre où on va intégrer une sorte de blog très simple, avec des articles, et où les gens vont pouvoir tout simplement commenter. Donc il y a deux possibilités dans Google Sites pour le faire. Et vous allez voir que c'est quand même très très facile. Donc ici, si je reviens dans Google Sites, il suffit tout simplement de prendre quelque chose dans ce style-là, de supprimer. Hop ! Donc vous avez vu, j'ai cliqué là. Et je reviens tout simplement ici pour prendre uniquement la partie qui m'intéresse, donc qui est là. Ensuite, je vais essayer de la modifier pour avoir quelque chose de joli. On va essayer de mettre... Voilà ! On va essayer de mettre deux articles par page. D'accord ? Comme ça, c'est tranquille, c'est sympa. Donc ici, il va falloir une petite image. Donc on va tout simplement aller dans Google et on va mettre Marketing. Et on va aller voir une image de marketing très rapide. On ne va pas trop se prendre la tête. Images. Et on va prendre... Hop ! Type... Droits d'usage. Voilà. Creative Commons. On va prendre n'importe laquelle. C'est simplement pour, encore une fois, le tuto. Voilà. Donc ici, je vais tout simplement faire copier le lien de l'image. Je retourne dans mon site. Et je vais tout simplement aller dans Images, Sélectionner, By URL, les amis. Et on vient tout simplement, comme ceci, faire cela. Voilà qui est fait. Ensuite, je prends l'image et je viens tout simplement le mettre ici. D'accord ? Une fois qu'on a ceci, hop ! On va essayer de le remettre. Ctrl-Z. On ne va pas trop s'ennuyer. Donc voilà. On va essayer de rester sur cette ligne. Donc là, on ne va que le titre. On va essayer de modifier pour être à la même hauteur que l'autre. D'accord ? Pour qu'on ait un titre équivalent à l'autre. Ok. On peut même légèrement... Je pense, encore une fois, en retracir. Pas trop. Voilà. Il faut qu'on ait quelque chose qui est ressemblant. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va tout simplement taper ici, Internet Marketing. Voilà. Voilà qui est fait. On va tout simplement le centrer, encore une fois, et le souligner. Hop ! Et on va le souligner sur le U. Voilà qui est fait. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est mettre du texte. Voilà. On va essayer de garder la même hauteur. Marketing. Voilà. On va prendre du Lorem Epsum. Pareil que l'autre. Lorem Epsum Generator. Voilà qui est fait. On va voir si celui-là est sympa. Voilà. On va vite prendre n'importe quoi. Clairement, on va mettre 35. Generate. Voilà qui est fait. Hop ! Copie, les amis. Tout simplement. Copie. On retourne. Et on va créer une nouvelle page. Donc, on va créer une page qu'on va appeler Internet Marketing. Terminé. Voilà. Une fois qu'on est là, on va aller rajouter du texte. CTRL-C, CTRL-V. Donc, d'abord, évidemment, Internet Marketing. On va le mettre en titre H1. On va le souligner. Et on va tout simplement le mettre comme ceci. Ensuite, on clique sur Zone Texte. Et on vient tout simplement faire un CTRL-V, les amis. Ah, elle n'est pas belle la vie. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait cela, on va tout simplement le publier. On va le publier comme ceci. Et on va aller jeter un petit coup d'œil, tout simplement, dans l'URL. Donc, afficher le site, publier. Hop ! Voilà. Et là, on a évidemment notre Internet Marketing. Donc, c'est simplement l'article, si vous voulez. D'accord ? Donc, nous, ce qu'on va faire, on va prendre une partie de ce bazar, copier. On va revenir dans Accueil, d'abord. Et on va tout simplement, tout simplement, le coller. Ici, CTRL-C, CTRL-V. On voit qu'on est un petit peu trop haut. Hop ! On voit là qui est fait. Et on va ici, tout simplement, faire lire. Plus. Et on va le mettre à droite, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va tout simplement cliquer sur le petit lien. Et rajouter la... Ah oui, non. CTRL-Z. On vient copier l'URL. C'est important. Pour pouvoir le mettre ici. CTRL-C, CTRL-V, les amis. Et voilà qui est fait. Donc, on va ici le bolder légèrement pour avoir quelque chose de plus joli. Voilà. Et on va tout simplement le publier. Voilà. Donc, publier. Et on va aller jeter un coup d'œil maintenant à nos deux articles. Voilà. On a deux articles ici qui sont sympas. Voilà. Qui sont sympas. Voilà. Et on peut, évidemment, cliquer sur lire plus. Et là, on a une nouvelle page qui va s'ouvrir. Vous avez vu ? Ce qui manque maintenant ici, c'est les commentaires de, par exemple, Facebook. Donc, on voudrait que les gens qui nous suivent sur Facebook puissent laisser un commentaire à nos articles. Pourquoi pas ? C'est simple. On retourne dans Facebook. Avant ça, on reprend l'URL qui se trouve ici. On revient dans Facebook, les amis. Et on va aller dans Facebook for Developers. Je mettrai le lien en dessous de la description de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Et on va rester sur commentaires. D'accord ? Donc, on ne va pas aller sur commentaires intégrés, mais simplement commentaires. Et on va, tout simplement, ici, l'URL à commenter, les amis. On va supprimer celle-là et faire CTRL-C, CTRL-V. Et je vais, encore une fois, obtenir le code. Et là, j'ai le SDK JavaScript. En E-frame, il n'ira rien, mais en SDK, oui. Donc, je viens, je fais un copier. Tout simplement, copier. Je retourne ici. Et je retourne dans la page Internet Marketing, puisque je veux qu'il y ait des commentaires. Je trouve que c'est un peu trop long. Mais pour ce que ça veut dire, on va essayer de supprimer tout ça. C'est un peu trop long. Je n'aime pas. Voilà. Hop. On va laisser. Encore, encore. On va laisser encore trop, je trouve. Voilà. Voilà. On va y arriver. Voilà. On va laisser jusque là. Je pense que c'est assez. Et donc, hop. On va déjà publier cette partie-là qu'on vient de travailler. Entre guillemets. Donc là, on peut supprimer, 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 et supprimer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement intégrer, puisqu'on vient de copier le code. Et on va aller intégrer le code. On va copier la première partie du code qu'on a eu grâce à Facebook for Developers. D'accord ? Et on va suivre en copiant la deuxième, c'est-à-dire à partir de l'autre div. Ici, on va la copier. Hop. Et tout simplement, ici, on fait un Enter, deux fois, CTRL-C, CTRL-V. Et on vient cliquer sur Suivant. Donc voilà. Et on vient insérer. Une fois qu'on a inséré, on vient agrandir tout simplement, ici, la div. Hop. Et on peut y aller, pas avoir peur, de bien, 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 aller jusqu'au bout, comme cela. Donc voilà. Et puis, tout simplement, on vient cliquer sur Publier, les amis. Donc, Publier. Voilà. Par exemple. Et alors, on pourrait tout simplement, ici, rajouter, par exemple, article. Un bouton article. Donc, dans Page, on met un article et on peut mettre tous les liens des articles, les uns après les autres. Par exemple, Internet Marketing, je ne vais pas le montrer dans les boutons qui sont ici en haut. Donc, je vais tout simplement masquer dans la navigation. D'accord ? Pour qu'il ne soit pas affiché. Par contre, ce que je peux faire pour que les gens puissent directement aller dans les articles, si vous voulez, c'est de créer ici, Nouvelle page. Qu'on va rappeler, justement, Article. Et on va tout simplement mettre chaque article. Donc là, on peut mettre Insérer une zone texte et ça serait un article. Donc là, j'ai déjà d'abord Publier. Publier. Et on va tout simplement aller dans Afficher le site Publier. et on va aller dans Accueil, s'il veut bien. Voilà. Donc ici, je vais aller cliquer ici, dans cette page. Et je vais tout simplement faire qu'est-ce que le Lorem Epsum. Donc là, je viens, je fais zone de texte, Ctrl-C, Ctrl-V. D'accord ? Là, hop, on va plutôt faire ça comme ça. On va aller le remettre là. Titre, c'est trop grand. On va mettre plutôt un titre dans ce style-là. Et on vient tout simplement copier l'URL qui se trouve là. D'accord ? Alors, il est compliqué, l'URL et on vient copier l'URL. Voilà. Ensuite, on peut aller tout simplement recliquer sur zone de texte. D'accord ? On fait Publier cette fois-ci. Publier. Et on va tout simplement tout ça. Voilà. Et on va aller tout simplement dans Afficher le site Publier. Et voilà ce qu'on a. Donc là, c'est bon. Accueil. On fait pareil pour l'autre article. Donc, Internet Marketing. Copier. On revient là. Ctrl-C, Ctrl-V, les amis. Pareil que l'autre. Donc là, à gauche. Et on vient travailler en titre normal. Pas besoin. À ce moment-là, on vient ici cliquer, clic droit pour récupérer l'URL. Hop. Copier. Et là, on vient tout simplement ajouter encore une fois le lien et on l'applique tout simplement. Donc là, vous avez vu, vous avez les deux articles qui sont là. Parfait. Voilà. Donc là, c'est parfait, les amis. Tout ce que je vais faire, je vais peut-être le faire de cette manière-là. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Donc là, vous venez de voir comment tout simplement faire en sorte de créer un blog avec Google Sites très facilement. D'accord ? Ça prend un peu plus de temps. Enfin, entre guillemets, même si, pour moi, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais bon, voilà. Et on peut faire en dessous, pareil, ainsi de suite, et ainsi de suite. On recommence la même procédure, en dessous, en dessous. On pourrait mettre, par exemple, 2, 4, 6, 8 articles par page et on changerait alors de page. Voilà. On créerait une autre page, page 1, page 2, page 3 en dessous. Et voilà. Ça nous permettrait alors d'avoir un Google Sites, blog, entre guillemets. Donc, chaque cellule ici va être redirigée vers un article. OK ? Et il n'y a pas plus facile que ça. Croyez-moi, c'est bidon à réaliser. Vous avez vu que je l'ai fait en moins de temps que créer un nouveau blog, etc. Maintenant, on peut aller, et encore une fois, ça, ça sera dans une autre vidéo, sinon je suis parti pour des heures de tutoriel et je ne pense pas que vous avez envie de ça. On peut aller dans blog et on peut tout, tout modifier, les amis, tout modifier. Voilà. Donc, simplement, il faut aller dans blogueur et on va pouvoir modifier, encore une fois ici, le thème, on est dans le thème et on peut choisir le type de blog. D'accord ? Maintenant, ce ne sont pas des templates qui sont là, super génial ou optimisés pour le blogging, clairement. Il y en a d'autres que je vais vous montrer et je vais vous montrer comment les installer et comment modifier tout cela. Donc, c'est un choix. Soit vous restez sur Google Site et vous faites la technique que je vous ai montrée, soit on va aller sur blogueur, les amis, et on va tout simplement créer, créer. Ici, vous avez vu que ce n'est pas une page que j'ai créée, mais c'est un lien. Donc, c'est-à-dire que quand je clique là, vous avez la possibilité de créer un lien juste au-dessus. Nouveau lien. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour blog. Ce n'est pas une page, c'est un lien. Un lien qui est redirigé vers l'extérieur, vers blogueur. D'accord ? Donc là, on va tout simplement republier. C'est fait. C'est parfait. Ça fonctionne. Tout ce qu'on aime. Voilà, j'ai, si vous voulez, là, hop, un site Google Site avec tout simplement des articles, quoi. Tout simplement, des articles optimisés pour cela. Voilà, les amis, je ne vais pas la faire plus longue. Donc, n'hésitez pas à liker, d'accord ? Si vous avez aimé ce tuto. À commenter, c'est important de commenter et de laisser, évidemment, des commentaires pour pouvoir s'améliorer. D'accord ? Donc, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à joindre le groupe. C'est important puisque j'ai créé un groupe et depuis peu, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en tout cas dans le groupe. Donc, je vous invite fortement à aller dans le groupe, les amis. D'accord ? Vous aurez évidemment les liens juste en dessous de la description de la vidéo. Voilà. Donc, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez le contenu. Voilà. Ciao, ciao ! !